Paul Kagame sur la RDC, nous ne jouons pas à ces jeux consistants à mettre le feu aux maisons des autres dans une cérémonie annuelle d'adresse d'échange des VUX avec le corps diplomatique accrédité au Rwanda, mercredi 29 janvier 2020, Paul Kagame dit que son pays n'a pas l'intention d'envahir la RDC ni de la balkaniser. « Nous ne jouons pas à ces jeux consistants à mettre le feu aux maisons des autres. Mais nous nous investissons nous-mêmes et tout ce que nous avons pour essayer de nous assurer que nos maisons et nos maisons sont bien protégées, qu'elles ne prennent pas facilement feu », a dit Paul Kagame aux ambassadeurs. Il y peut plusieurs personnalités congolaises dont le cardinal Fridolin Ambongo, le candidat présidentiel de l'élection de 2018 Martin Fayulu et le coordonnateur actuel de la coalition Lamuca, Adolphe Musito sont montés au créneau pour dénoncer les intentions machiavéliques de certains États à balkaniser la RDC. Adolphe Musito est même allé plus loin en demandant à la RDC d'envahir carrément le Rwanda. Un ex-premier ministre rwandais avait de son côté dénoncé le rapprochement entre l'actuel chef de Congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. « La lune de miel aujourd'hui entre vous M. le Président Félix Tshisekedi et Kagame ça pourrait vous causer beaucoup de difficultés dans l'avenir », a averti Faustin Tuajiramingu. « Et d'ajouter, là je pense que si vous continuez à donner un boulevard de passage pour Kagame de continuer de faire ce qu'il veut dans votre pays en prenant vos matières premières en les vendant aux multinationales et en faisant plaisir évidemment à ceux qui les soutiennent notamment dans le monde occidental. » « Et d'ajouter, c'est une attitude de certains politiciens, et maintenant des hommes d'église, qui pensent que pour être populaires, il faut diaboliser le Rwanda et dire aux Congolais qu'il y a un complot du Rwanda contre la RDC. Mais je ne crois pas que ces déclarations soient de nature à compromettre les bonnes relations entre la RDC et le Rwanda, parce que ce sont des relations d'État à État. Et de conclure, nous apprécions ce que la RDC a fait ces derniers mois à travers les opérations contre les groupes armés qui sévissent à l'est de la RDC. C'est bon pour le Congo, c'est bon pour la région et c'est bon spécialement pour le Rwanda RDC, des jeunes kabilistes mettent en garde l'évêque Mukuna pour ses critiques contre Kabila et menacent de descendre dans son église en cas de récidive. Dans une mise au point transmise à 7 sur 7 points c'est dès jeudi 30 janvier 2020 dans la soirée, des jeunes kabilistes s'inscrivent en faux contre le pasteur Mukuna, responsable de l'église assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK, suite à ses sorties médiatiques contre Joseph Kabila. Ces jeunes disent ne pas comprendre comment le pasteur Mukuna qui a applaudi hier pour Joseph Kabila, peut aujourd'hui prendre la posture d'opposant contre ce dernier. Si vous continuez d'insulter Joseph Kabila pendant vos prédications, nous allons descendre dans votre église pour vous prouver. Joseph Kabila n'est pas votre ami, ça c'est un avertissement. Le président Félix Tshisekedi n'a pas besoin des flatteurs, ont-ils déclaré. Lors de ses dernières sorties médiatiques, l'évêque Mukuna, président de l'association sportive Renaissance du Congo, s'est totalement opposé contre le front commun pour le Congo, de l'ancien président de la République Joseph Kabila, qui l'accuse de bloquer les actions du président Félix Tshisekedi. L'UDPS annonce la fin de l'impunité en RDC. Les rideaux de la retraite de trois jours de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, sont tombés ce jeudi 30 janvier 2020, au Centre catholique Ganda de Kinshasa. Les participants à ces travaux de réflexion et d'évaluation de la première année du mandat de l'UDP à la tête du pays se disent très satisfaits du déroulement dans un climat bon enfant et des résolutions qu'ils qualifient de pertinentes. Les cadres et dirigeants du parti présidentiel ont fait l'éloge de l'an 1 du président de la République, tout en reconnaissant que beaucoup restent encore à faire. La plénière a relevé bon nombre de défis, parmi lesquels la dépolitisation de l'administration publique et la réforme de la justice, la réforme de l'armée et des forces de sécurité, la surveillance des frontières et la consolidation de la paix et la stabilisation du cadre macroéconomique. L'UDPS insiste sur le changement de mentalité, la fin de l'impunité et le respect des biens publics. Elle estime proscrire le temps des inclinaisons devant des individus pour des intérêts partisans et égoïstes. L'heure n'est pas occulte de personnalité comme jadis, le pays doit prendre de l'envol et tout Congolais doit avoir raison de conjuguer le verbe « vivre comme tout le monde », martèle un haut cadre ayant pris part à ses travaux. Il convient de rappeler que cette retraite avait pour but d'évaluer la première année du mandat de Félix Tshisekedi à la tête du pays.